Bonjour, mon nom est Martin Racine, je suis directeur du programme de deuxième cycle et professeur à l'Université Concordia au département de design et d'art numérique. Et la recherche que j'ai présentée ici au sommet du mandat du design est liée à un projet de recherche qui s'appelle ADN, la vie future des objets, qui est un projet de recherche, si on veut, lié à ce qu'on dit de l'analyse ou le design spéculatif, le design critique. C'est une remise en question de la façon dont les objets sont conçus aujourd'hui et on a travaillé pendant trois ans sur la mise sur pied d'une réflexion globale qui a mené à une exposition où on présente l'ensemble du projet. Dans cette exposition qui s'appelle ADN, la vie future des objets, la présentation est basée sur un manifeste dans lequel on dit, « Dans le futur, les objets vont révéler leur anatomie, déclarer leur impact, raconter leur histoire, exprimer leurs émotions, prendre soin de leurs descendants, communiquer entre eux et être libres. » Toutes les énoncées du manifeste sont liées à un parallèle entre le monde artificiel des objets et le monde de la vie, donc toute la biosphère, si on veut, comparativement à la technosphère. Donc, ce qu'on cherche, c'est de rapprocher les deux mondes pour faire en sorte, évidemment, que les objets aient moins d'impact sur l'environnement, moins d'impact négatif, et d'avoir aussi une réflexion un peu plus globale et critique sur l'évolution du domaine du design d'objets actuellement. Donc, cette réflexion-là, elle est basée aussi sur la critique du monde actuel et elle propose de nouveaux paramètres pour la conception des objets dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !